Bonjour, je vais vous parler ici avec un regard très naïf et qui découvre, je ne suis ni spécialiste des langues ni des outre-mer, par contre un peu plus du numérique. Et je vais essayer d'introduire cette deuxième table ronde en montrant un peu les opportunités et l'intérêt du numérique et d'internet pour la valorisation, la préservation, la diffusion des langues d'outre-mer, tout en vous en part de mon étonnement ce matin de n'avoir entendu quasiment à aucun moment parler ni d'internet ni de quoi que ce soit qui puisse faire penser au numérique. Et ça me démangeait d'en parler et je me suis dit que j'allais attendre cet après-midi et qu'on pourrait en parler tous ensemble. Donc pour schématiser très rapidement ce qui est pour moi le fondement d'internet, c'est tout d'abord un réseau décentralisé, c'est quelque chose qui est totalement, dans sa conception, totalement indépendant techniquement de toute structure étatique ou autre. Ça n'a pas été construit pour ça. C'est quelque chose qui, à la base, a été fait pour le partage des informations, pour la circulation de l'information. C'est un réseau qui permet l'initiative individuelle et l'initiative collective sans avoir besoin de forcément demander à quelqu'un avant de le faire. C'est donc, à mon sens, un des outils les plus pratiques, un outil idéal pour la diffusion, la préservation, le travail sur les langues. J'ai entendu ce matin beaucoup de réflexions sur les problèmes avec l'institution éducation nationale, par exemple, ou ce qu'on en attend ou ce qu'on lui reproche. C'est un espace de liberté beaucoup plus grande où on n'a pas à demander ou à avoir besoin d'une loi. C'est bien Internet. Et si vous voulez un petit peu voir comment on peut faire démarrer une langue et une langue rare, ou une langue peu parlée, peu dotée, comme M. Diki Khidirri, je vous invite à lire le rapport qu'il a fait il y a déjà cinq ans, quasiment, sur comment assurer la présence d'une langue sur le cyberespace, je crois qu'il en a emmené certains, et qui pour moi était quelque chose d'assez fondamental pour comprendre comment une langue qu'il appelle peu dotée, avec peu de ressources écrites ou peu de ressources numériques, peut avoir sa place sur Internet. Et moi, je vais vous parler de quelque chose que je connais plus particulièrement et qui me semble être un excellent vecteur des langues, c'est Wikipédia. Je vais d'abord quand même faire un petit point sur les problématiques que j'ai pu relever sur les langues. Pourquoi est-ce que, pour l'instant, on n'a pas énormément de contenu ? Quelle est la place que peuvent prendre les langues d'outre-mer, les langues de France sur Internet ? Il y a un certain nombre de problématiques, pas forcément insurmontables, mais qui se posent actuellement. La première, c'est la mesure de la place des langues. Mesurer combien il y a de pages web en français, en allemand, en anglais, en créole, dans n'importe quelle langue, il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Les moteurs de recherche n'indexent pas toutes les pages. C'est-à-dire que sans savoir ce qui existe, c'est difficile de pouvoir promouvoir une langue. Donc c'est un des problèmes pour trouver la place des langues sur le numérique. Google, donc le moteur de recherche le plus pratiqué au monde, ne propose son interface que dans environ 150 langues, ce qui n'est pas énorme. Et fait un travail sérieux de résultats de moteurs de recherche en seulement 35 langues. Donc on est très très loin de pouvoir faire émerger la diversité. Deuxième problématique importante, la problématique de la fixation écrite de la langue, qui n'est pas spécifique au numérique, mais qui se pose forcément sur Internet, puisqu'Internet est principalement, pour l'instant, un Internet écrit. Troisième point, vouloir faire exister une langue sur Internet nécessite une traduction des interfaces, des logiciels qui permettent de produire du contenu, pour qu'il y ait une réelle appropriation par les locuteurs. Et puis, dernier problème beaucoup plus pratique, le problème de la connexion Internet, qui n'est pas forcément très évidente, suivant là où on se trouve. Donc les bases d'un multilinguisme sur Internet assumé, où on puisse s'exprimer sans problème, ne sont pas forcément simples. Mais on a quand même la possibilité pour chaque langue de trouver sa place, si elle est portée par une communauté de locuteurs, active, motivée, et qui intègre les enjeux du numérique pour la diffusion en dehors d'une communauté, la diffusion d'une langue en dehors d'une communauté. Et donc j'en arrive maintenant au sujet que je connais le mieux et qui me semble être un bon exemple du multilinguisme, qui est l'encyclopédie Wikipédia, que vous connaissez probablement, que vous connaissez probablement en français, en anglais, peut-être moins dans d'autres langues. Et qui a la particularité d'être donc collaborative, ouverte à tous, il n'y a pas de barrière à l'écriture pour les personnes qui veulent apporter leur contenu dessus, qui est diffusée sous une licence libre, qui permet une réelle diffusion, redistribution, réappropriation, remixage, dans n'importe quel support. Et qui est, dans son essence même, multilingue, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un concept de traduction d'une langue à l'autre, mais de développement totalement autonome de chaque langue, à partir du moment où elle a une communauté de locuteurs qui a pris en charge la création d'une version linguistique de l'encyclopédie. Pour vous donner une idée, en dix ans, on est passé d'une Wikipédia en anglais qui est née en 2001, à 283 éditions linguistiques totalement autonomes, dont une quarantaine en plus de 100 000 articles, et qui comportent des langues extrêmement parlées, et puis des langues extrêmement peu parlées, suivant la communauté qui va la porter. Et en français, donc on est autour de quasiment 1 million 200 000 articles. Et autour de Wikipédia gravitent d'autres sites qui sont d'autres moyens de couvrir les champs du savoir, les champs de la culture et de la contribution. Et parmi ceux-ci, j'en distingue trois. Une médiathèque qui s'appelle Wikimedia Commons et qui héberge tous les fichiers multimédia, vidéos, photos, plans, etc. Là, qui n'est pas multilingue, qui est unilingue, avec des interfaces par contre dans différentes langues, et qui compte plus de 11 millions de fichiers. Wikisource, qui existe dans une cinquantaine de langues et qui est une bibliothèque de textes sous licence libre ou dans le domaine public. Et puis le Wiktionnaire, dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure, qui est un dictionnaire multilingue, qui existe dans plusieurs dizaines de langues, et qui en français compte plus de 2 millions d'entrées. Quelle est la place des langues d'outre-mer sur Wikipédia ? C'est une présence qui est extrêmement faible. On n'a que 2 langues, et encore l'une est le créole haïtien, on n'a que 2 langues qui ont une version linguistique autonome de Wikipédia réellement active, le thaïtien et donc le créole haïtien, avec finalement assez peu d'articles quand on compare avec d'autres langues. 3 versions linguistiques sont en cours de création, sont encore à un stade extrêmement petit. Le créole guadeloupéen, où il n'y a que 4 articles encyclopédiques en créole guadeloupéen, ce qui est rapporté au nombre de locuteurs potentiels et quand même extrêmement faible, le mong et le walisien. Alors, est-ce que la solution, ce serait d'adopter une démarche de traduction systématique qui n'est pas la démarche originelle de Wikipédia, et de faire travailler les gens systématiquement en français et dans leur langue pour créer des contenus dans les langues d'outre-mer sur tout type de sujets encyclopédiques, et puis aussi créer des contenus en français sur les thématiques de l'outre-mer. Je vous mets en dessous un lien sur un rapport qu'on a fait qui reprend beaucoup de chiffres là-dessus et que pas mal de gens ont pris tout à l'heure et on en rapportera demain sur les tables. Pour vous donner une image de ce qui peut se faire dans l'autre sens, sur la Wikipédia en français, en revanche, l'outre-mer est très présent. On a à peu près 6 000 articles qui concernent très directement les outre-mer, où je vous ai détaillé un petit peu par région quel est le nombre d'articles. Ça va de 60 articles pour Walis et Futuna à 2400 pour La Réunion. Donc c'est extrêmement disparate, mais globalement assez comparable au traitement des autres régions françaises. Rapporté au nombre d'habitants, la couverture en français des sujets sur l'outre-mer est plutôt bien faite, alors qu'à l'inverse, la couverture de n'importe quel sujet n'est absolument pas faite dans les langues locales. Peut-être que le préalable à l'écriture encyclopédique et au partage du savoir encyclopédique sur Internet dans les langues locales doit se faire d'abord par la mise à disposition de plus de vocabulaire écrit, de dictionnaires plus accessibles à tous. Et un des projets Wikimédia, le Wiktionnaire, est à mon avis assez intéressant dans son approche complètement multilingue, c'est-à-dire qu'il va exister dans plusieurs dizaines de langues, notamment en français, et en français, il va donner des définitions de mots de différentes langues. Donc, pour vous donner un exemple, le Wiktionnaire francophone compte un peu plus de 2 millions de définitions et il présente des définitions de ces mots dans 987 langues différentes, ce qui donne une présence très forte des langues. 14 langues d'outre-mer sont représentées dans le Wiktionnaire, donc plus que dans Wikipédia, et les principales langues, on retrouve encore le taïtien, on retrouve le créole haïtien et de Guadeloupe. A noter que certaines langues, comme le malgache, sont extrêmement présentes, ont un Wiktionnaire autonome extrêmement fourni, beaucoup plus que d'autres langues bien plus dotées. Donc, ce Wiktionnaire est une aide au travail d'écriture des langues, de traduction, de transcription d'une langue à une autre, et je me pose la question de savoir si ce ne serait pas un préalable, contribuer sur le Wiktionnaire ne serait pas un préalable à la création de contenus encyclopédiques, c'est-à-dire d'abord décrire les mots, et puis une fois ces mots décrits, une fois les concepts posés, pouvoir ensuite entamer ce travail encyclopédique qui pour l'instant n'existe pas vraiment. Pour vous donner juste une image de ce que peut être le Wiktionnaire, ça ressemble à ça, c'est extrêmement lacunaire, là je vous ai pris le mot dictionnaire en walisien, où si vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton modifier qui est en haut pour rajouter une étymologie, pour rajouter une description, pour rajouter une traduction dans une autre langue. Pour terminer, quelques questions avant les ateliers plus générales sur la place des langues sur le numérique. Quelle est la place écrite de ces langues ? J'ai l'impression que c'est quand même un des points fondamentaux. Comment écrire et comment avoir une graphie qui soit commune ? Est-ce qu'on est obligé d'attendre d'avoir cette fixation, cette stabilisation écrite pour pouvoir aller sur Internet ? Ou est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement ? Comment donner de la visibilité à une langue ? Est-ce que le numérique est pour vous quelque chose de naturel ? Est-ce que, pour vous, la valorisation d'une langue par Internet est quelque chose de naturel et qui vous semble à développer ou pas du tout ? Qui est à même de prendre en charge ces actions ? Ça me rappelle la discussion qu'il y a eu ce matin dans une des semi-plénières. Est-ce que c'est à l'État de prendre en charge des choses ou est-ce que c'est aux personnes de les prendre en charge ? Les pratiques sur Internet sont quand même beaucoup des pratiques individuelles ou par communauté beaucoup plus que des pratiques étatiques. En tout cas, c'est les pratiques individuelles qui fonctionnent, qui sont les plus dynamiques. Est-ce que vous êtes prêts ou motivés pour prendre en charge des actions de valorisation sur le numérique ? Et puis, est-ce que cette démarche de co-construction par la traduction systématique français et langue locale pour faire progresser les contenus dans les deux langues et faire progresser la connaissance et la langue dans les deux langues, est-ce que c'est une bonne solution ? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que l'association Wikimédia France pour laquelle je travaille et qui s'occupe de valoriser, de diffuser Wikipédia sur le territoire français et non pas forcément qu'en langue française, est tout à fait disposée à vous aider si vous avez une envie de valoriser vos langues sur Wikipédia. Et on aura dans un atelier tout à l'heure l'occasion de rentrer un peu plus en détail là-dedans. Voilà pour ma part la réflexion que je me faisais sur le numérique. Merci beaucoup, Adrienne. Alors, je vais demander aux prochains intervenants de respecter un temps court de 5-6 minutes et qui est vraiment une invite à poursuivre ensuite dans les ateliers. Sinon, je pense qu'on va créer de grosses frustrations dans les discussions qui pourront suivre plus que le débat n'a pas lieu ici tout de suite. Merci beaucoup, Rosène, de l'association Soro-Soro, que beaucoup de gens connaissent ici. Je vous donne la parole. Bonsoir, bonjour. Je ne sais plus ce qu'il faut dire à cette heure-ci. Je vais donc essayer d'être brève pour vous parler de Soro-Soro. Bien sûr, c'est un programme qui travaille donc à la sauvegarde des langues en danger sur des supports audiovisuels et numériques, pas seulement sur l'outre-mer. C'est un programme généraliste qui s'occupe de toutes les langues du monde, mais qui a aussi travaillé sur l'outre-mer, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie en particulier, grâce au soutien de la DGLFLF, du ministère de la Culture, qui nous accueille ici. Et encore merci de cette invitation. Le sujet est donc ici la présence des langues sur la toile et les réseaux sociaux. Alors je me suis dit qu'il fallait commencer par replacer tout ça un petit peu en contexte, même si ça a été fait fort bien par Adrienne et je suis certaine que Marcel ici va le faire également. Je vais juste reprendre un peu les critères qui sont donnés par les experts de l'UNESCO pour évaluer les critères de vitalité des langues. Donc il y a évidemment le nombre de locuteurs. Il y a aussi la transmission de génération en génération. On a beaucoup évoqué la Bretagne. Je suis bretonne, je parle breton, donc j'en sais quelque chose de ce problème de transmission quand la majorité des locuteurs ont plus de 60 ans et qu'elle ne transmet plus sa langue, c'est que la langue est très mal en point. La présence de l'éducation, évidemment, c'est un sujet majeur. Mais il y a aussi la présence dans la vie publique qui est un des critères retenus par l'UNESCO pour déterminer la vitalité des langues. Qui dit vie publique dit beaucoup présence dans les médias. Alors si on reprend chronologiquement, il y avait la presse écrite, puis il y a eu la radio, puis il y a eu la télé, et aujourd'hui il y a Internet qui bouleverse un peu tout. Si je reprends quelques chiffres, j'ai les chiffres de 2008, d'une étude de TNS Soffresse qui dit que la consommation moyenne par français de télévision par jour était en 2008 de 3 heures et 7 minutes. Vous voyez un peu le temps qu'on peut passer devant cette télé. Dans le même temps, la consommation Internet, je dis bien en 2008, c'est-à-dire il y a 3 ans, Internet de loisirs était de 2 heures 17 minutes par jour. On n'est pas loin du chiffre de la télé. Aujourd'hui la télé est arrivée à 3 heures 30 par jour. Je n'ai pas le chiffre pour Internet de loisirs, encore une fois, mais on est très certainement proche du même temps en consommation Internet qu'on ne l'est en consommation télévisuelle. c'est dire si le monde des médias est en train d'être bouleversé et il est clair que pour des langues minoritaires, pour qu'elles aient une chance de survivre à l'avenir dans ce monde qui est très technologique et très mondialisé, très globalisé, il faudra probablement être présent sur Internet. Je peux vous donner un autre chiffre qui n'est pas récent, mais je ne pense pas qu'il ait changé beaucoup. 90% des pages disponibles sur Internet sont en seulement 12 langues, les 12 langues majeures. On les connaît tous, anglais, mandarin, espagnol, portugais, houdou, indien, arabe, russe, français. C'est un chiffre un petit peu ancien, mais je ne pense pas qu'il ait dû évoluer fondamentalement. Marcel nous en reparlera probablement tout à l'heure. Il est difficile, encore une fois, d'avoir des données récentes puisque tout passe maintenant par les moteurs de recherche et Google est particulièrement avare d'informations. Tout ça est un peu mystérieux. Google qui est avare d'informations, mais qui s'intéresse de près au sujet des langues en danger puisqu'ils ont l'intention de lancer une plateforme autour des langues en danger en début d'année prochaine. Donc c'est un sujet qui devient assez chaud. Alors, comment renforcer la présence des langues minoritaires sur le net ? C'est oui, comment on fait, évidemment. Alors déjà, beaucoup de langues qui sont parlées minoritairement, des petites langues en nombre de locuteurs, sont parlées dans des endroits où il n'y a pas d'ordinateur, pas d'internet et même très souvent, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas forcément le cas pour les langues d'outre-mer, mais d'autres questions se posent de façon cruciale. Comment est-ce qu'on fait pour participer, poster des contenus sur Internet quand la langue n'est pas codifiée ? Si elle est codifiée, combien de personnes savent l'écrire ? Odile Lescure en a parlé ce matin. Et quand on sait l'écrire, qui va contribuer ? Parce qu'il faut du temps aussi pour contribuer à Internet. Ça ne se fait pas par la vertu du Saint-Esprit. Donc, ces populations ont déjà très souvent des nombres de locuteurs qui sont relativement bas. Les langues ne sont pas forcément codifiées, elles ne sont pas forcément écrites. Il faut encore que les locuteurs se saisissent de leur langue et produisent des contenus pour Internet. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de « il faudrait que ». Et très souvent, ces communautés ont d'autres priorités, d'autres chats à fouetter que de poster des contenus sur Internet. Donc, c'est des questions qui se posent. On n'a pas forcément les réponses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait à Soro-Soro, c'est qu'on explore un peu une autre voie qui est celle de l'audiovisuel, qui suit un peu plutôt un schéma de tradition orale, puisque ce que nous faisons, notre objet, c'est que nous envoyons sur le terrain, un peu partout dans le monde, des équipes pour filmer ce qu'on espère être la substantifique moelle de ces langues et des cultures qu'elles véhiculent, bien entendu. Donc, nous partons sur le terrain avec des linguistes et avec des anthropologues, parfois. Ce sont des professionnels de l'audiovisuel. Et nous ramenons des dizaines d'heures de rush qui sont tout ce qu'on peut collecter de tradition orale. Donc, ça peut être des contes, des récits, des rites de la pharmacopée, des connaissances diverses et variées, des savoir-faire, de la vie quotidienne, etc. Et puis, tout ça est dérushé, archivé, indexé, déposé à l'INA, le dépôt légal, donc l'Institut national de l'audiovisuel. Et il y a aussi toute une partie de ça qui est donc montée et qui est mise en ligne sur notre site sur Internet, qui s'appelle sorosoro.org, et que certains d'entre vous connaissent ici, probablement. Alors, nous avons déjà, encore une fois, grâce à la DGLFLF, nous avons commencé à travailler sur les Outre-mer. Nous espérons pouvoir poursuivre. Nous avons filmé, donc, d'une part, en Nouvelle-Calédonie. Merci, Claire Moïse, qui était la linguiste qui accompagnait notre équipe de tournage. Merci aussi à l'Académie des langues canacques qui a effectué les traductions en harachu, puisque nous avons filmé trois langues, le harachu, le haranguré et le hamea. Vous pouvez d'ailleurs voir dans le hall d'entrée des vidéos qui passent sur l'écran sorosoro. Malheureusement, pour le moment, je ne sais pas pourquoi il n'y en a qu'une, qui est la construction des cases. Normalement, vous devriez pouvoir voir aussi un film sur, par exemple, les bébés-lectures dont parlait Marie-Adèle Jaurédier ce matin, et on la voit à l'écran avec ses enfants. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez voir ça, j'espère, bientôt sur ces écrans dans le hall. Donc, voilà, c'est un travail, ce que nous faisons, qui peut servir, qui sert, bien entendu, qui doit servir à la recherche, mais qui peut servir aussi, d'une part, à l'enseignement ou un accompagnement à l'enseignement des langues, puisqu'on filme à chaque fois, par exemple, des tas de petits mots de la vie quotidienne. On fait parler de donner les chiffres de 1 à 10, les couleurs, les jours de la semaine, les parties du corps, toutes ces choses qui peuvent être utilisées dans un cadre d'enseignement, de transmission de la langue, et puis, toute cette tradition orale qu'on filme et qu'on met en ligne progressivement, peut également servir pour transmettre, justement, tous ces savoirs et toute cette tradition orale à tous ceux qui seraient désireux de les apprendre. Donc, ça sert aussi à ça, le net. Nous avons également filmé cet été, enfin, c'est Maurice Tuca qui était là ce matin, qui a filmé dans sa propre communauté, donc, Kalinia, ici, en Guyane. Pour le moment, il n'y a encore rien en ligne, mais ça va venir, parce que c'est un long processus, puisqu'il faut tout traduire avant de pouvoir monter et mettre en ligne, donc, tout ça est un long processus. Donc, voilà, nous espérons pouvoir continuer ce travail. Je vous invite à aller voir sur le site, vous comprendrez mieux ce qu'on fait, très probablement. Alors, ce qu'on fait, évidemment, n'est pas une solution universelle, mais, en tout cas, on espère qu'on contribue à cette présence des langues de l'outre-mer et au-delà de toutes les langues en danger dans le monde. On espère qu'on contribue à la présence de ces langues sur Internet. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rosanne. Merci d'avoir respecté votre temps de parole, aussi. Marcel Dicchi-Kidiri, vous faites partie du réseau Maya, qui est un réseau qui essaie, justement, de mesurer la présence des langues sur Internet, entre autres, mais je vous laisse vous expliquer ça. Il n'y a pas de bouton ? OK. Le réseau... Je vais vous parler rapidement du réseau Maya. En 2005, à l'occasion du Sommet mondial pour la diversité... Le Sommet mondial pour la société de l'information qui s'est tenue à Tunis a été créé sous l'initiative de l'Académie africaine des langues, le réseau Maya, qui est un réseau mondial pour la diversité linguistique. Maya est un mot mandingue qui veut dire humani, qui est traduit en français par humanitude. En fait, c'est l'équivalent d'Ubuntu, d'Alabantu, et il y a plusieurs mots comme ça qui renvoient à la dignité de l'homme. Donc, Maya signifie ça. Et donc, ce réseau, depuis 2005, depuis sa création, a organisé un forum international à Bamako en 2007 sur la diversité linguistique dans le monde et quatre symposiums internationaux, deux en Russie, la Fédération de Russie, un à Barcelone et un à Brasilia, sur la diversité linguistique dans le cyberspace. Et la question de la diversité linguistique dans le cyberspace est très présente dans les activités de Maya parce qu'un de ces groupes, enfin, Maya, entre autres, est en train de mettre en chantier un très ambitieux programme de création ou de production d'un nouveau moteur de recherche pour une meilleure mesure de la diversité linguistique dans l'espace, dans la mesure où Google n'est plus du tout capable de le faire et que les moteurs de recherche actuels ne donnent pas l'image de la réalité de la planète. Ceci est confirmé aussi bien par nos collègues qui travaillent dans le réseau Maya et que l'université d'Agaoka au Japon qui observent aussi la diversité des langues dans l'espace. Donc, je remercie évidemment les élèves comme mes prédécesseurs de m'avoir invité ici au nom du groupe Maya, enfin, du réseau Maya, pour vous parler un peu de ce que nous faisons. Je veux enchaîner en vous parlant un tout petit peu de mon intérêt pour les langues dans le cyberspace. Cela m'est venu du fait qu'au départ, j'étais uniquement linguiste africaniste décrivant la langue sangho, qui est la langue de la République sud-africaine et qui est aujourd'hui l'une des deux langues officielles du pays, le sangho et le français. Et donc, avant de devenir une langue officielle, le sangho était d'abord une langue considérée comme une non-langue, une une non-langue, du coup, la colonisation. Et donc, le chemin était très long pour que ça devienne aujourd'hui langue officielle. Seulement, en 1991, j'ai créé un premier site sur le sangho en me disant, personne ne le lira, je le fais pour moi. Et trois mois après, je reçois des mails du Japon, du Canada, de France, des gens qui étaient émus de voir le sangho sur Internet. J'étais très, très surpris de voir que des gens pouvaient s'intéresser à cette langue. Et ça m'a beaucoup encouragé à dire, mais comment on peut faire pour mettre sur Internet une langue inconnue pour qu'elle devienne connue ? Et les problèmes sont énormes. Évidemment, l'Internet, à l'époque, en France, n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun site web n'est digne de son nom s'il n'est pas interactif, social, etc. En 2011, n'importe qui pouvait créer une page web de sa langue et mettre sur Internet. Au fil du temps, j'ai appris donc que, même si j'arrivais à mettre ma langue sur Internet, ça ne suffit pas. C'est comme si je mettais un posteur sur un mur. Ça fait de ma langue une langue morte sur Internet. Pour qu'elle devienne une langue vivante, il faut qu'il y ait derrière une communauté. Des gens qui s'écrivent, qui utilisent, qui répondent, qui réagissent, ça y sera. Donc, il faut la formation d'une ressource humaine, d'une communauté humaine qui communique et travaille dans cette langue. Et avant même de mettre la langue sur Internet, il faut qu'elle soit écrite. Si elle n'est pas écrite, à ce moment-là, il faut passer par des techniques de reconnaissance vocale ou de synthèse vocale qui sont techniques par la porte de tout le monde. Enfin, c'est réalisable, mais il faut quand même des spécialistes pour le faire. Et ensuite, une fois que la langue est écrite, vous savez, tous les débats qu'on a à se mettre d'accord sur une autographe, c'est sans fin. Qu'une langue soit écrite, ensuite, qu'on puisse reconnecter des textes, qu'on puisse mettre des formes, des discussions, qu'on puisse mettre jusqu'à ce que la langue puisse être écrite. Alors, je résume, j'étais amené à écrire cet ouvrage qui maintenant est diffusé en portugais, en russe, en français, en anglais. bien sûr, à l'espagnol. Comment faire pour assurer la présence d'une langue dans le cyberspace ? Moi, je suis parti d'une langue très petite, très très petite, même une langue parlée par deux, trois personnes, dans la mesure où ces deux, trois personnes ont décidé à la faire connaître. Alors, il faut développer les ressources linguistiques. Développer les ressources linguistiques, c'est évidemment d'écrire la langue, écrire la grammaire, écrire les dictionnaires, et ce sera ça. Et aussi, développer les ressources linguistiques, c'est traduire dans la langue le vocabulaire technique nécessaire pour qu'elles puissent être vivantes sur Internet. Comment est-ce qu'on dit cliquer, cette langue-là ? Comment est-ce qu'on dit naviguer ? C'est des métaphores, mais c'est des métaphores qu'on peut culturellement intégrer. Donc, développement des ressources linguistiques, puis après, développement des ressources culturelles. Ces gens qui parlent cette langue-là, ils ont une culture. Comment faire pour transmettre cette culture, pour faire partager ça ? Hier, j'étais très heureux j'étais vraiment exalté de voir l'excellence du théâtre qui nous a été fourni par les enfants. Et je me suis dit, mais comment faire pour que ce ne soit pas un phénomène éphémère qui n'a pas de traces ? Est-ce qu'il y a moyen de le mettre sur Internet pour que ce soit partagé jusqu'au fin fond de l'univers ? Parce que ce que les enfants ont dit, c'est quelque chose d'universel. Mais comment ? Il faut constituer les ressources culturelles locales sous un format partageable qu'on peut mettre sur Internet. Donc, il y a déjà la langue, les ressources linguistiques, les ressources culturelles. Quand je dis constituer les ressources culturelles, je ne veux pas dire que les gens n'ont pas de culture. Au contraire, c'est parce qu'ils ont des cultures qu'il faut constituer les ressources culturelles partageables. Ensuite, former les gens qui sont au moins des gens capables de travailler avec l'Internet. S'il n'y en a pas un seul qui sait travailler avec l'Internet, c'est difficile. La formation des gens pour avoir des ressources humaines et enfin, développer des technologies pour l'accès. Voilà. Ça, c'est un petit poussé de guide pour ça. Merci beaucoup, Marcel. qui dirait. Alors, le représentant de l'institution auquel nous avons demandé de porter son point de vue à cette table ronde est chargé de la publication au Centre national de documentation pédagogique et s'intéresse particulièrement au support virtuel. Exactement, mais avec la possibilité peut-être de faire très court, vous allez voir, car le représentant de l'institution est là très modestement pour dire que justement tout ce qu'on a développé, donc je vais vous dire un mot, bien évidemment, autour de l'enseignement des langues est finalement très pauvrement enrichi par les langues régionales et évidemment, pour plein de raisons, sans doute, évidemment, le poids de l'enseignement de la langue française dans le socle commun, donc bien évidemment aussi pour sans doute des motifs politiques, pour des motifs linguistiques, bien sûr, avec une insuffisante description des langues, donc véritablement, on vient plutôt, dans l'idée de ce que disait Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, de voir comment on peut travailler ensemble, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là. Alors pour autant, évidemment, ce n'est pas négliger la place des langues sur Internet et dans les nouvelles technologies en tout cas, donc le CNDP s'est saisi à bras-le-corps de cela et pour plusieurs raisons. D'abord, bien évidemment, parce que la demande était forte, il y avait à la fois une nouvelle manière d'enseigner les langues vivantes et il y avait bien évidemment d'autre part et d'une manière complémentaire le problème du français, langue étrangère, langue seconde, langue, évidemment, de scolarisation. Donc cet ensemble a fait qu'il a fallu développer des outils. Donc ces outils qui nous posent des tas de problèmes et donc je crois qu'il faut se parler franchement, qui nous posent des tas de problèmes de validation des contenus. Donc il est certain que c'est de la qualité et de la qualité pédagogique qu'il nous faut, bien évidemment, sur ces outils. Donc des circuits de validation, donc important et j'apprécie beaucoup la liberté de mes collègues bien évidemment d'en parler. Et moi de leur dire qu'évidemment, il y a une contrainte nette, c'est que le CNDP d'abord évidemment fournit des ressources pour les enseignants. Donc pour les enseignants, il faut que ces contenus soient validés, fiables bien évidemment et qu'on arrive à les reproduire et les utiliser. Alors pour autant, on a développé des outils. Donc des outils, je pense évidemment en vous laissant de côté tout ce qui sera les tableaux blancs interactifs ou le fait de remplir les espaces numériques de travail a occupé beaucoup de forces vives au CNDP en matière de langue vivante et ça a décentré, ça a permis un nouveau rebond, ça a décentré un peu la position de l'enseignant dans la classe. Donc ce n'était plus un dispositif frontal, c'était une utilisation active bien évidemment de ces méthodes grâce aux nouvelles technologies. Donc ce qui a permis de nouveaux rebonds d'utiliser et de créer de nouveaux outils, donc on peut en citer plusieurs, alors on est très mal à l'aise sur les plaquettes par exemple, les tablettes numériques, donc pour l'instant que nous fournissons terret pauvrement en contenu n'en sommes qu'au début et ce matin dans les ateliers ça a été évoqué très richement et là aussi je voudrais bien qu'on puisse étudier des partenariats. Mais il y a aussi le point important de ce qu'on appelle et que nous tirons de chez nos amis canadiens la balade de diffusion. donc le fait bien évidemment que désormais on utilise ce qui est l'univers des élèves donc la possibilité de descendre de l'information sur leur baladeur que ce soit audio ou vidéo que ce soit eux-mêmes qui génèrent le flux donc le CNDP fournit des ressources donc dans ces domaines. Alors ça c'est sur les outils mais ce qui est intéressant et qu'on essaie de bâtir ensemble et qu'on doit essayer de bâtir ensemble et ça ressortait des ateliers de ce matin donc finalement je trouve que mon discours s'inscrivait assez dans ce qui a déjà été exprimé. donc c'est évidemment d'aboutir à des ressources et des ressources dont on avait exprimé le besoin ce matin et donc je crois que là aussi on a des partenariats à bâtir ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'existant les CRDP ont beaucoup travaillé donc beaucoup sur des ouvrages imprimés mais aussi bien évidemment pour essayer de fournir pardon de fournir des contenus donc numériques donc l'intérêt pour nous ce serait d'essayer de travailler ensemble et vous en avez cité certains ce matin donc je vous dis un peu ce que le CNDP développe donc nous développons les télévisions donc fournissant enfin fournissant permettant d'aborder l'étude des langues donc on essaie de le généraliser et je crois qu'il y aura un travail vraiment à faire en commun là-dessus donc des projets donc voient le jour de plateformes de vidéos donc qui restent à nourrir et ce matin vous avez évoqué l'idée d'une plateforme donc des vidéos et mes collègues en ont parlé mais donc des vidéos qui pourraient nourrir notre collaboration sur les partenariats avec le site.tv donc et là je crois qu'il y aura une manière d'introduire les langues régionales de manière pertinente donc les langues en ligne nous avons des séquences nombreuses mais sur les langues régionales ça reste encore à développer et à bâtir donc c'est le cas aussi bien évidemment de nos sites gratuits donc très consultés plus d'un million de clics par an sur lesquels je crois la place des langues régionales reste à faire voilà je ne peux pas développer parce que je sais qu'on va reprendre ça pas mal dans les ateliers mais c'est vous dire que le CNDP évidemment est partie prenante de cela et vous avez entendu tout à l'heure Jean-Michel Blanquer sur le fait qu'on continue à accompagner bien évidemment les langues des Outre-mer mais c'est vrai que c'est à l'état embryonnaire et que globalement je crois que ça peut être un des effets de ces états généraux de se dire qu'il est grand temps qu'on travaille plus grandement ensemble merci